alors bienvenue à tous les utilisateurs de krill donc je me présente je suis francis le directeur artistique de krill et aujourd'hui ce jeudi 18 février nous allons faire le point un peu sur la situation avec notre cher ami holo bonjour à tous bonjour à toi francis merci de te présenter on ne t'avait pas vu souvent sur les chaînes krill on pourra remédier à ce petit problème alors la situation comment elle est aujourd'hui alors nous avons bien mis en place la nouvelle architecture sur les nouveaux serveurs tout est en production on a voulu quand même essayer un petit peu plus de pousser les machines et de faire des tests sur une plus longue période donc en fait si tu veux on va encore prendre quelques jours on est désolé on pensait sortir cette semaine mais ça va pas être trop possible on aimerait bien vous apporter un produit très très efficace et avec le moins de problèmes ou de bugs possible donc si vous voulez on avait on a des stratégies on les a lancées on a lancé plusieurs dizaines de milliers de stratégies et là en ce moment elles sont en train de faire leur vie et comme vous le savez les stratégies mettent un certain temps pour faire des achats des ventes etc et nous on est en train de simuler tout ça et donc on est obligé d'attendre quelques jours quand même pour voir si toute la plateforme est bien stable avec cette charge ok ce qui est plutôt rassurant parce que finalement on se précipite pas on fait pire les choses bien en ordre maintenant nous allons répondre à deux questions qui ont été posées par nos utilisateurs donc la première question c'est est-ce que nous utilisons les stratégies des publishers alors tout à fait oui on les utilise et comme comme n'importe quel utilisateur comme vous en fait on les loue dans la marketplace et on utilise des stratégies très performantes on va pas les citer il y en a plein vous allez voir les top bots etc donc tout à fait on les utilise on crée nos propres stratégies mais il ya des des publishers sont bien plus performants que nous et c'est ce qui nous fait très plaisir d'ailleurs et on n'hésite pas à utiliser leur stratégie donc on va comme tout le monde dans la marketplace on installe on la lance on a des petits holding programme tous parce qu'on a acheté du crédit aussi à l'époque on participe à l'aventure tout comme un utilisateur normal ok très bien maintenant la seconde question alors est-ce qu'on peut retirer ses fonds grâce à la piggy sans arrêter la strat alors en fait on ne peut pas retirer ses fonds la piggy a cette particularité c'est qu'elle vous met un petit peu d'argent de côté à chaque fois ça c'est le publisher qui le décide elle met un petit peu d'argent à chaque fois de côté et quand vous arrêtez la stratégie ces fonds vous seront restitués pour l'instant ils sont bloqués après ils sont toujours disponibles sur l'échange mais si vous vous amusez à les retirer vous même de l'échange il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes d'accord très bien merci pour ces merci à toi francis on se revoit dans une prochaine vidéo ça va très bientôt les amis et soyez patients et merci à tous et encore une fois comme dit francis soyez passants normalement ça va revenir très bientôt on n'a évidemment pas de date précise à vous donner parce qu'on ne voudrait pas s'avancer c'est bien normal mais là en ce moment sachez qu'il ya plusieurs dizaines de milliers de stratégies qui tournent pour éprouver la nouvelle architecture de la plateforme et on essaye vraiment de vous avec une très très bonne plateforme bien puissante tout à fait merci à tous à toi ciao